Aujourd'hui, on est au musée archéologique du Val-d'Oise. Ils vont nous expliquer en quoi leur projet est innovant. Mais Adrien, c'était comment avant ? Bienvenue au musée archéologique du Val-d'Oise. Basé à Guiri, en Vexin, cet établissement présentait trois problématiques. Un public essentiellement composé de passionnés, des contenus peu accessibles, des modes de visite peu adaptés aux plus jeunes. Et enfin, une image extérieure d'un musée désuet et bouchéreux, normal, puisqu'il présente des vieilleries. Mais ça, c'était avant. Bonjour Céline. Bonjour Nathalie. Quelle a été votre démarche ? De manière générale, les musées ont beaucoup évolué ces 20 dernières années. L'enjeu était donc pour nous de développer l'attractivité de nos musées et de partir à la conquête de nouveaux publics. Et quelles méthodes avez-vous utilisées ? Nous avons travaillé à différents niveaux. D'abord avec un audit interne pour repérer les dysfonctionnements et le potentiel de développement de nos musées. Ainsi, nous avons pu identifier les nouveaux besoins, les nouvelles attentes de nos publics. Et pour répondre à ces nouveaux besoins, nous avons réorganisé l'équipe en transformant des postes pour ajouter de nouvelles compétences et mieux répartir les missions. Et vous avez fait ça tout seul ? Non, c'était un travail de co-construction avec l'équipe qui s'est fortement impliquée, en transversalité avec les différentes directions du département et en cohérence avec les nouveaux usages de nos visiteurs. Et justement, ces visiteurs sont-ils au rendez-vous ? Et oui, la fréquentation est en hausse de 50% depuis trois ans et nous continuons sur cette voie. Et oui Céline, avec cette réorganisation, l'équipe a pu créer de nouveaux outils pour mettre en valeur le fonds permanent. Le visiteur a désormais à sa disposition des casques de réalité virtuelle ou encore une table tactile pour le musée archéologique. Labellisé Observer du Design 2018, l'espace La Passerelle de la fouille à l'exposition est un outil pédagogique totalement inédit. Ici, les enfants peuvent se mettre tour à tour dans la peau d'un archéologue, d'un chercheur ou encore d'un commissaire d'exposition. Le musée de l'outil n'est pas en reste, avec ses tablettes tactiles munies d'une application dédiée. Enfin, avec le nouveau pôle de médiatrice, l'offre des musées s'adapte en permanence aux différents publics, individuels, scolaires ou spécifiques. Mais c'est elle qui en parle le mieux. Alors allons-y tout de suite Nathalie. Nous voici dans le bureau des médiatrices. Iris, peux-tu nous parler de tes missions ? Oui, alors actuellement on travaille sur la refonte des programmes scolaires. Donc ça se traduit par de nouveaux parcours en quête, notamment dans l'accueil des enfants maternels, primaires, collèges, au sein de nos collections. Également pour le public individuel, famille, à travers notamment les expositions temporaires, la création d'espaces ludiques qui permettent de rendre les activités accessibles au plus grand nombre, les parents, les grands-parents, avec les enfants, les petits-enfants. Qu'est-ce que tu aimes bien au musée ? Les jeux. Les jeux, quels jeux tu as aimés ? J'aime bien les coloriages, les jeux des chevaux, et puis tous les jeux qui sont dans le musée. En plus, c'est bien, tout le monde vient, même les enfants, c'est génial. Et puis tous les enfants vont voir l'exposition, c'est génial. Tous les enfants du monde vont pouvoir venir, par exemple. Il y a plusieurs moules. Là, vous en avez un ici pour le corps, et vous avez des moules aussi ici pour la tête. Ces élèves de primaire ont la chance de passer leur journée au musée, au programme visite guidée par une médiatrice le matin, et atelier l'après-midi. C'est très, très rare qu'on puisse accéder à ce nombre d'interventions, et à la qualité aussi peu chère. Donc là, d'avoir à proximité de nos élèves, ce genre de musée est vraiment très appréciable, et se justifie tout à fait par rapport au programme que nous avons. Et maintenant, on va voir un atelier pour les scolaires, où les enfants peuvent aborder concrètement l'archéologie. Vous l'aurez compris, c'est tout au long de l'année que les musées proposent une programmation riche et variée pour découvrir tout en s'amusant à travers leurs ateliers, visites, conférences, quiz, mais ce n'est pas tout. On fait des biens de théâtre, on s'ouvre à des parcours musicaux, on fait même des murder parties, donc on propose des choses hyper variées. Il faut savoir que le public est en attente d'ateliers de programmation avec plus de participation, où il est actif, et donc on s'engage en fait dans cette voie-là. On propose par exemple aux usagers de rencontrer des spécialistes, des archéologues à qui ils peuvent poser des questions concrètes. On leur propose aussi de s'essayer à la taille de silex, à la taille de pierre, de souffler du verre comme à l'époque antique. Donc ça plaît beaucoup. Et vous, vous venez quand ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.